Comment trouver des clients grâce à l'IA d'Interagix ? Et aujourd'hui, je vais te montrer concrètement la stratégie que je fais tous les jours que j'ai mis dans mon calendrier à droite, enfin dans mon calendrier, dans ma liste de tâches que j'utilise, c'est Todoist. Et en fait, tous les jours, je fais, j'ai un petit rituel, un petit rituel pour pouvoir aller sur LinkedIn. Donc, en gros, pour te dire, on a deux types de personnes. On a des personnes qui vont plutôt aller prospecter sur Instagram, sur X, et on a les autres personnes qui vont être plus dans le, on va dire, high ticket, qui vont aller sur LinkedIn. Le high ticket sur X, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Et en gros, les poissons se trouvent plus sur LinkedIn. Si tu es sur cette vidéo, j'imagine que c'est pour cela que tu viens. Et je vais te montrer comment moi, ma stratégie concrète tous les jours que j'utilise grâce à l'IA d'Interagix pour aller, du coup, capturer des leads. Et je vais te montrer ça directement. Donc, en gros, tous les jours, j'ai un objectif de 20, donc de 20 commentaires. Donc, c'est-à-dire que je vais aller sur mon LinkedIn basique, mon feed. Je suis dans mon feed. Et en gros, je vais aller scroller, chercher des posts. Donc là, par exemple, tu vois, on a celui de Alan Morin. Et je vais aller faire un commentaire grâce à Interagix. Donc là, tu vois, le bouton Interagix se situe ici. Si tu n'as pas vu ma première vidéo sur Interagix, je t'invite à regarder dans... Cliquez en haut si je n'ai pas oublié, tu vois, dans mes vidéos. Et j'ai fait une vidéo sur Interagix. Donc, c'est un outil dans lequel j'ai mis ma part de création dans le Prompte Regenering. Et en quelque sorte, donc je vais plutôt me mettre sur la partie gauche. Pourquoi ? Parce que ça va s'afficher à droite, en bas à droite. Donc en gros, je vais aller faire des commentaires. Pourquoi je vais faire ces commentaires ? Je vais t'expliquer. Ok. Alors en gros, cette personne, là, on voit, elle a fait un post et elle a 22 likes. Ok. 22 likes, des commentaires. Et elle a du coup forcément des impressions. Il y a d'autres personnes qui vont la voir dans son feed. Et comme elles vont la voir dans son feed, moi, j'ai une stratégie. C'est que je vais aller commenter de manière... Pour dire le mot parasitaire. J'ai envie de te dire, c'est parasitaire ? Oui et non. Mais c'est parasitaire, c'est avantageux pour moi, en quelque sorte. Donc j'ai envie de cliquer ici pour aller faire un commentaire sur son post. Donc pour t'expliquer, interagir, ce qu'il fait, il récupère tout le post. Donc même celui que tu ne vois pas, même quand tu ne cliques pas sur plus, il arrive à récupérer dans le code, le texte, en gros, tout le texte du post. Et là, voilà. Super conseil, je vais vérifier ça. Je vais essayer ça. Donc tu vois, avec un emoji que j'avais choisi. Donc c'est quand même pertinent. Super conseil, je vais aller vérifier ça. Je clique sur le bouton ici. Et voilà, ça me fait ma publication, mon commentaire directement. Ce qui veut dire quoi ? Quels sont les avantages ? L'avantage numéro 1 est que le commentaire qui va être effectué va être 100% aligné avec le post grâce à l'IA. Donc comme il va avoir le contexte du post, du coup, il va faire une réponse nickel alignée avec le post. Donc ça ne sera pas désaligné, c'est vraiment l'avantage. Après, attention à ne pas prendre des postes, bien sûr, où il n'y a aucun contexte, où il n'y a que quelques mots. Ça, il faut faire attention. Mais en général, sur LinkedIn, les gens sont très professionnels. Comme Alan, d'ailleurs, qui me dédicace à toi, si tu vois cette vidéo. Et voilà, en gros, si tu vois, ça a fait ce petit commentaire. Deuxième avantage que je voulais dire, c'est quoi ? C'est que du fait que je sois dans les commentaires, il y a peut-être une personne. Donc là, je te parle des petites techniques. C'est des petites techniques smarts un petit peu comme ça. Et en gros, quand une personne va regarder les commentaires, elle va voir, tu vois, là, par exemple, je vois Amori, Amapakabo. Donc là, CEO, Fructu, Agency. On développe des logiciels puissants. Qui fois deux ? Là, OK. Tu vois, je vois qu'est-ce qu'il fait. Peut-être que je peux être intéressé par ce profil. Mais je vais cliquer dessus. Et du coup, je vais me rendre dessus. Peut-être que je vais le contacter. Et c'est pareil. C'est pour ça que moi, du coup, j'ai optimisé ça pour qu'il y ait marqué spécialiste IA et automatisation de processus, YouTuber et format. On arrive à comprendre que c'est formateur. Mais du fait que j'ai mis ce commentaire-là, sachant que mon profil est bien optimisé, peut-être qu'une personne va se dire, tiens, sur le poste d'Alain Morin, c'est qui lui ? Je ne le connais pas. Il a fait un commentaire. Je vais voir qui c'est. Donc là, il va arriver. On a un profil optimisé, une image professionnelle. On a une bannière qui est professionnelle. On a une bio qui est claire et nette, donc spécialiste IA et automatisation de processus, YouTuber et formateur certifié, plus de 9000 abonnés YouTube. Là, je suis avant-gardiste. Je ne les ai pas encore, mais je les ai déjà prédits. De toute façon, l'effet cumulé ne ment pas. Dédicace à Sarah. Et en gros, quand je vais descendre, tu vois, mon profil, comme il est optimisé, il explique exactement que je suis le CTO de la société automatisation. Donc, c'est ma société. Et quand je descends en bas, je vais dans sélection et la personne va se dire, tiens, dans sa sélection, il a mes formations et chaînes YouTube. Et peut-être que la personne va cliquer sur la chaîne YouTube et va se dire, tiens, je vais voir ce qu'il fait, lui. Bienvenue sur cette vidéo. Et il va arriver sur ma chaîne YouTube. Donc, du coup, ça permet de voir que je ne suis pas un déchier, que je n'ai l'autorité de pouvoir faire ça, sachant que j'ai une chaîne YouTube où je crée du contenu, je suis actif, etc. Et peut-être qu'il a envie de passer le cap de mes formations. Donc, il va cliquer sur mes formations et ça va le qualifier directement. Donc, en gros, en deux étapes. Tu fais ton commentaire journalier sur les posts. Après, attention, il faut que tu optimises ton profil LinkedIn, etc. Il y a du travail, attention, et ça prend du temps. Il y a beaucoup de crash test à faire, il y a beaucoup de modifications. Mais une fois que tu es en place, que tu fais cette stratégie, là, aujourd'hui, la vidéo sur interagique, je l'axe sur LinkedIn. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, c'est extrêmement puissant, sous-estimé. Aux Etats-Unis, il déchire, ça déchire. En France et en Europe, on est encore un petit peu derrière, un petit peu en retrait comme d'habitude. Mais on commence à avoir vraiment une grosse transition. Et du coup, si on comptabilise, en deux clics, à partir des commentaires d'Alain Morin, donc partons d'ici, en deux clics, une personne qui ne me connaît pas peut acheter mes formations. Elle clique une fois là, elle arrive sur mon profil, et après, elle clique là. Ça fait deux clics. En deux clics, elle se situe soit sur ma chaîne YouTube ou soit sur mes formations. Et en plus de ça, si j'ai été clair dans ma bio, dans ma bannière, dans ma présentation d'offres et de valeurs, du coup, elle va comprendre en deux clics qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends, et qu'est-ce que je propose, en quelque sorte. Donc, c'est un avantage considérable. Donc, c'est pour ça, en fait, les commentaires, c'est très sous-estimé. Et nous, on a fait ça pour ça, avec Interagic. C'est pour ça, la première vidéo, je n'ai pas tellement expliqué ces techniques, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a des raisons pour qu'on fait ça. Par exemple, pareil, Mathieu Bernard. Donc là, on voit qu'un de mes contacts, donc Emmanuel de Saint-Jean, a aimé ce post. Et du fait qu'Emmanuel de Saint-Jean a aimé ce post, moi, Mathieu Bernard, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et du fait que mon contact a aimé cela, moi, il y a Mathieu Bernard qui s'affiche. Je ne le connais aucunement, je n'ai jamais entendu parler de lui, mais je vais aller faire un commentaire. En plus, il n'a pas de commentaire, donc du coup, je serai le first one. Système bien pensé, gain de temps assuré, et je vais commenter ça. Tu vois, c'est-à-dire que je vais aller... Alors, il y a deux manières. Il y a la manière parasitaire et il y a la manière où on repasse dessus. Donc là, tu vois, moi, je suis plus dans une manière parasitaire parce qu'une personne qui fait un post, moi, dans mon objectif, c'est que je me dis, bon, je vais un peu parasiter sa publication. Bon, encore une fois, ce n'est pas tellement parasible parce que c'est aligné avec le post qui est effectué, mais surtout, je vais aller lui booster son reach. Je vais aller lui augmenter sa portée de publication parce que je vais aller lui mettre un commentaire. Et ça, du coup, c'est un avantage. Et c'est pour cela que, des fois, je me suis fait insulter parce que mes commentaires n'étaient pas très bien alignés, bien sûr, mais ça, ce n'est pas grave parce que j'ai aligné mon prompt dans Interagix et je vais te montrer après comment tu vas faire. Donc là, par exemple, voilà, Benjamin Navarro, on voit que Romain Bride a commenté. Bah tiens, il a une bonne tête, il a fait un petit pouce. Allez, super astuce pour augmenter la LTV. Merci pour ce partage. Mais là, tiens, je n'ai pas envie de mettre cette émoji. Je vais cliquer sur le bouton éditer d'Interagix et à la place de mettre ce petit smiley, bah tiens, je vais le changer et je vais mettre un petit smiley comme ça. Voilà, ça me permet de pouvoir éditer ça. Et puis voilà, tous les jours, je fais 20. Donc, je fais ma comptabilité journalière en quelque sorte. Là, pareil, tu vois, Angelo Rodriguez, je ne sais même pas qui il est comme c'est un contact à moi qui est Clément qui a aimé ça. La liberté, c'est la clé du succès. Donc là, ce n'est pas tellement top. La liberté, elle se perd vraiment. Comment j'ai reçu les moments de doute et stress ? Donc là, bon, je n'ai pas trop aimé la réponse. Donc, la liberté, là, je vais modifier celle-ci, par exemple, tu vois, pour quand même éviter le bullshit. C'est la clé de tout. Voilà, continue comme ça. Je balance. Et voilà, après, je peux liker, j'ai l'auto-like et tout. C'est vraiment nickel. Et je peux aller continuer et aller faire ça. Donc, une fois que j'ai fait ces 20-là... Eh, pep, pep ! Si toi aussi, tu as envie de devenir une machine de l'automatisation, mettre en place des systèmes qui tournent automatiquement pendant que tu dors, pendant que tu es en vacances, pendant que tu bois ton café, je t'invite à aller sur le site de furybiz.com. Tu retrouveras des formations sur Make, sur ChatGPT, sur l'IA, des bots 100% automatisées qui te permettent de pouvoir dormir tranquillement pendant que tes systèmes travaillent pour toi. Allez, on peut y retourner. L'avantage considérable est quoi ? C'est que j'ai balancé 20 entités digitales en une journée, donc sur LinkedIn. Donc déjà, pour les algorithmes, leur faire comprendre que je suis actif, que je fais des commentaires, que je fais des likes de manière irrégulière, pas avec un bot qui va en faire 50 d'un coup, qui va bombarder, c'est n'importe quoi ça. On fait ça de manière semi-automatique, mais avec l'IA toujours, pour pouvoir avoir la maîtrise, ça, c'est important. C'est avec mon expérience du marché en deux ans d'IA, je vois que les gens, en fait, les gros clients, les sociétés veulent avoir la maîtrise sur ce qui sort. Ils ont peur que ça envoie n'importe quoi. Et ça, c'est logique, on ne veut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est là où interagir, c'est très puissant. Et donc, comme tu l'as vu ici, par exemple, tu vois, Angelo Rodriguez, je ne le connaissais aucunement. Je ne sais pas qui il est. Et comme Clément est mon contact, il a aimé ça. Donc, du fait que moi, je vais aller aimer ce post, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont voir, mais dit à aimer ça, et du coup, ça va afficher le post de la personne. Ce qui veut dire qu'en fait, tu es en train de travailler les algorithmes, tu vas booster ton offre, mais ça, c'est la clé de tout. Pas juste de faire des commentaires pour faire des commentaires. La clé de tout, c'est optimiser de une ton offre. Qu'est-ce que tu vends ? À combien ? À qui ? Est-ce que tu as des tunnels de vente ? Est-ce que tu as des leads magnets pour capturer les leads ? Est-ce que tu as une stratégie ? Combien tu vas vendre ? Est-ce que tu as un calendly ? Et à partir de là où la personne arrive sur ton profil, donc là, par exemple, on va sur le profil, le post de Angelo, il va cliquer sur moi, boum, et là, il faut que ça soit clair. Voilà, Forme-toi, le mec, il clique, il arrive sur la chaîne YouTube. Donc là, directement, où je vais lui apporter de la valeur gratuitement pour le montrer que je suis une autorité, que je sais de quoi je parle et que, du coup, je suis la personne qui lui faut s'il a besoin d'IA et d'automatisation de processus. Ensuite, il va descendre, il va aller voir, spécialise. Donc là, il voit un certain branding, il voit une photo classe, ça, c'est mon clone IA. Il voit une bannière, il voit un logo automatisation. Donc ça, c'est la société, c'est ma société. Une cohérence de couleur, charte graphique. Je fais un condensé. La réalité, c'est que je vous fais cette vidéo, elle a une valeur énorme et je pense qu'il y en a qui vont s'en rendre compte parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des profils LinkedIn pas optimisés, qui laissent tomber, qui n'ont pas de photos de profils, qui ne font pas trop de postes. Donc là, la personne, elle voit quoi ? Elle voit, elle descend, elle voit. En plus, elle voit. En plus, il a fait un post et tout, il y a 22 heures. Ok, elle va aller regarder. Donc voilà, j'avais fait un post sympathique là avec Claude, maîtrisé l'IA en deux heures, arrête de rêver. J'avais envoyé un petit clash un peu à toutes les personnes qui pensaient maîtriser l'IA avec les packs de promptes et j'avais fait une petite image mi-journée, je me suis un peu régalé. Bien sûr, après, encore une fois, on n'est pas obligé de faire des images avec de l'IA. Pareil pour celle-ci, tu vois, j'essaie de créer du contenu et ce qui veut dire que c'est extrêmement puissant. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce qu'ayant testé les algorithmes, si je tape mon nom et prénom sur Internet, donc sur Google, Internet, je suis un vieux, et moi, je ne vais pas le taper avec les guillemets, mais je vais te montrer pourquoi ça a un avantage. C'est quand je vais dans les images de Google, en fait, premièrement, quand tu tapes mon nom et mon prénom, tu as mon LinkedIn qui arrive, plus 2100 followers. Ça, du coup, ça va à chaque fois pousser la page. Tu vas pousser, 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 pousser à force de faire des commentaires, des posts, d'être actif de manière irrégulière, ce qui est très important parce que sinon, c'est des red flags. Et là, de ce fait, tu tapes mon nom et mon prénom. Qu'est-ce que tu vois dans toute la première ligne d'en haut ? LinkedIn, LinkedIn. Alors, attends, je vais faire avec la souris. LinkedIn, LinkedIn, que ça, que ça. Je suis en navigation privée pour te rappeler, pour te dire. Donc, que du LinkedIn, LinkedIn. Il n'y a que ça, que ça, que ça. Pourquoi ? Parce que ça a une force de frappe excellente. Ça a une grosse force de frappe et du coup, en termes de SEO, comme LinkedIn, c'est extrêmement puissant, ça a une grosse portée, tout ce que tu vas effectuer. Donc là, c'est juste que ça, ça doit être certainement mon concurrent d'Egypte. Je ne le connais pas, mais ce n'est pas moi. Mais en quelque sorte, il n'y a que du LinkedIn qui ressort. Et là, tu vois, si je clique sur lui, par exemple, je me rappelle de lui, de mémoire, on voit mon nom et sa tête et c'était quelqu'un qui avait fait un poste que je ne connais pas du tout, qui avait lancé son agence de création de site web. Si je clique dessus, j'arrive vous sur mon profil. T'imagines la puissance du truc, on voit la tête de quelqu'un qui n'est même pas moi, on voit mon nom directement dans les métas et quand on clique, on arrive vous sur mon profil. Je ne sais pas si tu te rends compte de la puissance du truc, c'est même pas l'appareil. On voit un espèce de short, j'avais commenté parce que j'avais commenté en fait ce poste. Lui, j'avais commenté son poste. Lui, j'avais commenté son poste, lui aussi. Et ça, c'est moi qui avais fait un poste. Le secret de Netflix, avec ma grosse tête encore une fois. Mais en quelque sorte, c'est un avantage considérable. C'est que tu te retrouves dans les algorithmes de manière claire avec ton nom et prénom. Quelqu'un qui arrive là, il voit des symboles d'autorité, il voit une image nickel, une offre très importante. Donc voilà, je voulais vraiment centraliser cette vidéo sur ça et puis interagir. C'est extrêmement puissant pour le coup. Pour ça, c'est un avantage. On va faire un petit dernier. Alors attends, petit conseil aussi sur LinkedIn, c'est que tu as aussi la possibilité ici, tu vois, sélectionner la vue du fil d'actualité. C'est que tu peux faire les plus récents d'abord. Parce que c'est bien de faire ça, parce que là, tu vois, on voit les derniers qui ont posté. Et en gros, ça a une importance de publier un commentaire sur les derniers posts. Donc là, tu vois, super idée, je supporte. Ces sujets sont vraiment importants. Comment gères-tu la colère en volant selon toi ? Alors, je ne sais pas du tout qui a posté ça 30 minutes pour parler d'un sujet lié au deuil. Bon, ce n'est pas le bon sujet. On parle de deuil. On va essayer de trouver autre chose. La question qu'on pose le plus souvent, c'est dans les coach fitness. Tu vois, par exemple, coach fitness. Là, on va publier. Super vidéo. Merci pour les conseils. Ok, donc déjà, on vérifie. C'est bien une vidéo, on ne sait jamais. Et on envoie ça. Donc, tu vois, ça permet d'aller être le premier dans les commentaires, d'être le first one. Et c'est un avantage. Et ça donne en plus de la puissance, ça donne de la puissance algorithmique, on va appeler ça comme ça, aux personnes qui font des publications et qui se cassent la tête derrière des publications parce que ce n'est pas la chose la plus excitante. Donc voilà, en gros, la stratégie, c'est ça. Sur LinkedIn, moi, je fais ça. C'est comme ça que j'optimise mon business. C'est comme ça que j'ai des chefs d'entreprise qui achètent mes formations. C'est comme ça que j'ai des chefs d'entreprise qui me contactent et où on fait des calls et au final, ça devient des clients long terme et presque même des très, très bons clients, voire même des amis où on se rencontre sur Dubaï, etc. Excellent. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bombarder les likes, bombarder les commentaires et les partages. Ça fait plaisir à vos potes qui ont un LinkedIn flingué. Au moins, ça va leur permettre de pouvoir optimiser ça. Mais pour le coup, je peux vous garantir que cette stratégie est assez puissante et tout ça piloté avec Interagix. Donc encore une fois, pour voir la vidéo sur Interagix, je vous invite à taper Interagix sur YouTube, sur Google. Vous allez voir, on a optimisé le SEO et vous allez tomber sur des vidéos, sur des articles, sur des études de cas. Vous allez avoir plein, plein d'éléments et vous pouvez comprendre ça et tester surtout gratuitement Interagix. Donc interagix.fr, interagix.fr. Vous arrivez, vous faites commencer ou sinon vous allez dans les tarifs et vous regardez ce que vous avez, pour quel prix. C'est vraiment presque gratuit. L'avantage que vous allez avoir, votre offre, vous allez beaucoup plus la vendre, la promouvoir. Si elle est bonne, bien sûr, et si elle a bien été ciblée au bon marché et vous pouvez tester gratuitement. Vous avez 20 commentaires, enfin 20 interactions par mois gratuitement. Ce qui vous permet de tester, c'est quand même assez solide. 20 par mois, c'est quand même solide. Mais là, pour le coup, 30 euros par mois, si on m'avait proposé cet outil et que je n'étais pas dans l'IA, je l'achèterais directement pour faire cette stratégie. Sachant que, encore une fois, là aujourd'hui, cette vidéo était axée sur LinkedIn puisque LinkedIn, c'est quand même une passerelle solide pour ceux qui font de l'étiquette. Je fais partie des personnes qui font de l'étiquette, mais ceux qui font de l'étiquette, tu peux le faire sur Twitter, Instagram, Threads et après YouTube Studio et Gmail, ce n'est pas dans les réseaux sociaux mais YouTube Studio, si tu as une chaîne YouTube, tu peux aussi le faire. Répondre à tes commentaires dans YouTube Studio. Ça, c'est mon préféré. Je me régale toujours à répondre aux commentaires. Bien sûr, j'ai entraîné la database et je vérifie ce qui sort. Je ne fais pas n'importe quoi. Et Gmail, répondre aux mails, c'est un truc de fou. Quand je reçois des mails, à chaque fois, il me recentralise le mail, il me structure, il me le met propre. J'appuie, ça envoie direct. C'est vraiment colossal. Je vous dis, Interagix, pour moi, numéro 1 du marché en prospection, il y a des grosses mises à jour qui arrivent. Je vous prépare d'autres vidéos. Je pense, semaine prochaine, très très grosse mise à jour où on va arriver avec un système de scrapping et tout. Mais je ne vous dis pas trop ce qui va sortir mais pour le coup, la valeur, elle va tripler. Ça va être n'importe quoi. Et puis moi, je vous dis, à très vite. C'était Mayday, Interagix. Ciao.